... Alors là je me trouve sur du 100% taïwanais, c'est ça chez AVRA ? Absolument, oui, 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 100% taïwanais, 100% taïwanais et surtout constructeur. On est constructeur de A à Z, qu'il s'agisse des produits vidéoconférence ou des produits de streaming ou des produits pour l'éducation, on est vraiment constructeur du design, développement, construction, développement du produit, on est vraiment constructeur. La totale, la solution globale. Qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui comme produit ? Eh bien on va montrer des produits qui sont liés plus à l'environnement, salle de réunion, avec des systèmes, ce qu'on appelle all-in-one, avec des barres de son pour la vidéoconférence, des caméras avec des systèmes audio, bref, tout l'écosystème pour la salle de réunion d'une part, et puis d'autre part, toutes les solutions liées plus à l'environnement, éducation, avec notamment des caméras qui permettent du suivi d'orateurs, dans les grandes salles ou dans les petites salles, salle de classe, salle de formation, et puis des systèmes de présentation de documents en règle générale dessus. On commence par cet espace-là. Moi, il y a un truc que je voudrais qu'on voit vraiment, tu te débrouilles pour qu'on le voit bien à l'image, c'est ça là. C'est-à-dire que quand on passe devant, finalement, on conserve ce qu'on a envie de lire. Absolument. Et le principe, c'est de pouvoir, à distance, pouvoir effectivement voir ce qui est écrit sur un tableau, tout en ayant l'orateur devant le tableau derrière. Donc ça permet de rajouter une couche et d'avoir l'orateur qui écrit en transparence sur le contenu. Ça, ça fait partie des nouveautés et des trucs qui sont en train de se développer ? Absolument. Oui, absolument. Ça fait partie des dernières solutions qui sont développées par AVER. Et de ce côté-là, alors, si on devra rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on peut montrer ? Alors, deux choses importantes au niveau de cette solution-là. On a tout d'abord le suivi orateur qui permet de suivre de façon complètement automatique le déplacement de l'orateur sur un amphithéâtre ou un historium. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose qui est un petit peu plus spécifique, qui est au domaine du médical. C'est un nouveau marché qu'on adresse aujourd'hui, qui est le marché de la téléconsultation, télémédecine, qui est un marché qui est en plein boom aujourd'hui, avec une nouvelle caméra qui est ici, qui a la particularité d'avoir une tête détachable, de façon à pouvoir aller observer au plus près d'éventuelles lésions de patients, etc. et d'avoir à distance un spécialiste qui puisse donner son diagnostic. Voilà, donc ça, ça va se développer évidemment, parce qu'on essaie de lutter d'une manière ou d'une autre contre les déserts médicaux. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on attend encore, qui sont dans les bacs en quelque sorte et qui vont arriver ? Alors, dans les bacs, c'est essentiellement au niveau des fonctionnalités que la caméra va apporter. C'est vraiment le produit central qu'on va développer. C'est des fonctionnalités un petit peu plus médicales derrière qu'on va apporter à cette caméra, avec notamment du séquençage d'images, de façon à pouvoir surveiller des patients ou surveiller les appareils de mesure. Merci. 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 Merci.